Bonjour à toi chers spectateurs, aujourd'hui nous allons parler d'un film d'animation japoé qui n'est pas des studios Ghibli, c'est tout de même important de le préciser, Miss Okuzai de Keiichi Ara. L'histoire c'est celle de la fille du grand peintre Okuzai et on va suivre une partie de sa vie dans l'an 1814, tout simplement, je pense que tu seras d'accord avec moi. C'est bien résumé, c'est tout à fait ça. C'est simple. Et donc le retour de Julien, que je n'avais pas vu depuis la vidéo de American Sniper. C'est ça, ça fait un petit moment, j'ai mis du temps à m'en remettre je crois, donc je viens de sortir d'une profonde dépression et du coup je suis allé voir un film super joyeux. On peut le dire. Je pense que c'est l'optimisme. L'optimisme à fond. Donc oui, je crois que peut-être avec un bon paquet de films de gens français, c'est l'un des films les moins bien distribués cette année en France, Miss Okuzai. Parce que, 20 écrans quoi. Voilà, c'est ce que tu m'as dit hier, apparemment c'est sorti dans 20 salles, dont notre jolie salle de tour. Oui. Donc même à Nantes, tu m'as dit, à Nantes. À Nantes, il n'y a rien du tout. J'ai regardé à Paris, il n'y a que 3 cinémas dans tout Paris qui le diffusent. Non, c'est un peu une misère quoi. Et c'est dommage. Et c'est dommage. Je pense qu'on va y venir. C'est vraiment dommage parce que, voilà, des fois il y a des films qui s'appellent Pixels qui sortent dans toutes les salles de France et qui sont très bien distribués. Il y a ce genre de petites perles, là, que l'on ne peut pas voir à cause de Pixels, et voilà, notamment. Ben vas-y Julien, dis-nous ce que tu as pensé de ce film, toi, tout simplement. Pixels ? Non, pas Pixels. Alors, Pixels, c'est la... Non, ah non, c'est pas ça. Alors. Missoukouza, il y a. Alors, j'y suis allé, donc, sans m'informer ni sur le synopsis, ni sur rien du tout. Donc, je t'ai fait confiance totalement, par hasard. C'était l'occasion. Et résultat, tu as trouvé que c'était une grosse merde et que tu m'en veux depuis. Voilà, je pense qu'on va plus se voir après tout ça. Non, 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 c'était un film surprenant. Très surprenant. C'était surtout un film que j'ai trouvé très reposant. C'est la première fois que j'utilise ce terme pour un film. Pour moi, c'était sûrement un des films les plus reposants que j'ai jamais vu de ma vie. C'est rien. C'est un film lent, il faut le dire. C'est un film qui prend son temps, qui nous raconte des choses très doucement, mais qui ne nous raconte pas trop non plus. C'est un film qui prend son temps, qui a des musiques plutôt douces la plupart du temps, qui nous laisse voir un petit côté, sûrement quotidien d'ailleurs, de cette période de l'histoire. Et voilà, c'est pas prise de tête, ça reste super joli. Le film est d'ailleurs magnifique, je pense qu'on va y en venir aussi. Un plaisir, voilà, un plaisir, une petite bouffée d'air frais entre deux blocs busters, parce qu'on est bien appreuvés en ce moment. C'est ça, on commence à bien bouffer. Non, t'as raison, oui, c'est vrai que sa film est très surprenant, parce qu'on ne s'attend pas forcément à avoir un ton aussi léger sur un film historique, parce que les deux précédents long-métrages de Keichi Hara, qui sont Un été avec Ko et Colorful, étaient des films déjà beaucoup plus denses au niveau de la narration, qui duraient quasiment plus de deux heures. Et en plus, c'était des histoires beaucoup plus imaginaires. On va dire que c'était des films qui étaient plus ancrés dans le fantastique. Et là, pour le coup, on est sur un film qui est ancré dans l'histoire, même s'il y a des touches de poésie forcément un petit peu fantaisistes, si chers au cinéma d'animation japonais. Et tu l'avais dit à la sortie, et c'est vrai qu'on peut le pointer du doigt, il y a des relents de Ghibli, un petit peu. Un petit peu, alors peut-être pas au niveau de la narration, puisque c'est vraiment construit très simplement. Et finalement, il n'y a pas vraiment de message derrière. Il y en a un petit, d'accord ? Il y en a un petit quand même, mais c'est vrai qu'il est plus fou. Mais voilà, ça ne dénonce pas autant qu'un Ghibli, ou ce n'est pas aussi pointu qu'un Ghibli. En revanche, visuellement, je pense qu'on aurait pu coller un autocollant en Ghibli, et il serait sorti dans toutes les salles de France. Et je pense que la moitié des gens n'auront pas vu la différence, parce que le film, il faut le dire, est magnifique. Pour moi, c'est presque un enchaînement d'estampes, un enchaînement de tableaux, un enchaînement de couleurs. Enfin, ce film est magnifique. Comment rendre un plus bel hommage à Hokuza qu'en peignant des tableaux graphiques ? C'est ça. Et oui, c'est vrai que tout au long du film, il se dégage une atmosphère, tu l'as dit, délicate, simple, poétique, qui prend son temps, qui est presque lancinante avec nous, qui ne cherche pas à presser le pas, il n'y a pas besoin. Et c'est limite, ça peut perturber. Je sais qu'il y a plusieurs personnes dans la salle, je les ai senties un petit peu perturbées par ces enchaînements de séquences qui laissent, on va dire, la poésie se dégager d'un instant pour aussitôt l'estomper par un fondu et en reenchaîner sur une autre émotion qui va ensuite se dégager d'un autre tableau. C'est-à-dire que c'est vraiment un enchaînement de tableaux, ça se déroule quasiment sur un an. Et vraiment, ça n'a pas quelque chose de très simple. C'est-à-dire qu'il y a très peu de gros poids historiques. C'est ça qui m'a surpris d'un film, c'est que c'est un film qui parle d'histoire et rarement on a la sensation d'avoir un poids historique ou un poids de l'époque au niveau du Japon. Il n'y a aucun jugement politique. On n'entend pas parler de politique pendant tout le film, ce qui est plutôt courant d'habitude à cette époque. On parle beaucoup de tout le côté des samouraïs, des empereurs, des petites choses comme ça. Ce qui d'ailleurs revient à la fin du film, dans un dernier carton. Voilà, mais c'est vraiment mis de côté. Et à chaque fois qu'il va sûrement se passer quelque chose, c'est souvent interrompu par un rêve ou quelque chose de fantastique. Il y a beaucoup de contes, de légendes qui se mêlent directement au film sans qu'on sache quelle est la réalité, quelle est la fiction. Il y a beaucoup de moments où on se demande vraiment ce qui se passe. C'est ça, complètement. Ça, ça vient surtout du scénario qui est écrit par Mio Maruo et adapté de l'oeuvre en manga de Hirako Sogihura. Hirako Sogihura. Ouais, voilà. Je n'en ai pas. Mais donc, à la base, c'est un manga qui a ensuite été adapté au cinéma. Et ça se ressent dans un sens que c'est un manga, c'est-à-dire que c'est adapté d'un manga. Ça semble couper en chapitres. C'est ça, complètement. Mais après, ça n'empêche que ça reste très très bien foutu, parce que c'est vrai que les adaptations de manga au cinéma sont souvent compliquées à faire. C'est plus facile en série qu'en film. Mais là, pour le coup, ça arrive plutôt bien à marcher au niveau du rythme, au niveau de la sensation. Voilà, tu l'as dit, je le répète encore, c'est un film qui est lent, mais ce n'est pas un film qui est long, pour autant. Oui, il dure, je crois, 1h30, 1h27, exactement, pour être précis. Et on la voit quand même passer. Il y a des moments où c'est peut-être un petit peu long, où on se laisse un peu porter, où on décroche un petit peu de l'histoire. Mais le film arrive toujours à un moment à nous raccrocher, à nous remettre dans l'ambiance, en fait. Pile au moment où je décrochais un petit peu du film, il s'est passé quelque chose, ça fait que, voilà, on revient de toute façon dedans, ce qui en fait un excellent film. Ce qui m'a surpris, c'est la manière dont la femme est traitée dans son métrage. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se voyer la face. Au Japon, généralement, les personnages féminins sont beaucoup mis en retrait. Malheureusement, c'est un problème, on va dire, des narrations japonaises et de la manière dont elle est conçue la société japonaise. Elle est sous-exploitée, tu dirais. Non, vraiment, je pense qu'elle est représentée d'une manière assez étrange. C'est-à-dire pas forcément qu'elle est sous-exploitée, c'est-à-dire que la femme au Japon est quelqu'un qui doit être en retrait de tout, par rapport à la société. Par rapport à la culture, par rapport au travail, par rapport aux tâches managères, etc. Le seul cinéaste que j'ai vu qui traitait la femme, on va dire, comme un personnage fort, c'était Takashi Miki dans certains de ses longs-métrages, comme par exemple, Visitor Q. Mais on va dire que dans l'ensemble, la plupart des films japonais traitent la femme comme quelqu'un qui doit rester à sa place, point. Et là, ce qui est vraiment passionnant, c'est que la femme est montrée comme... Une femme forte, finalement. C'est une femme forte, c'est une femme qui dirige la maison, c'est une femme qui dirige sa famille, c'est une femme qui emmène tous ses parents, c'est une femme qui s'occupe de sa petite sœur de manière très très belle. Enfin, c'est assez saisissant. Oui, on s'aperçoit d'ailleurs qu'il n'y a que les femmes qui jouent un rôle un petit peu imposant et qui... Tu vois que les hommes sont toujours tentés par d'autres choses, ils vont aller picoler, ils vont aller voir des geishas. Ils vont voir beaucoup de geishas. Beaucoup de geishas, effectivement. Et c'est vrai que ça donne à la femme un statut toujours un petit peu en retrait et très porté par les valeurs. contrairement aux hommes qui continuent, eux, à s'amuser tout le temps. Mais ce n'est pas que ça. En tout cas, Miss Okuzae, c'est aussi... Il y en a qui s'est symposé, qui sait aussi s'amuser. On le voit à certains moments. C'est vrai qu'il y a une séquence qui est très surprenante où on voit une femme aller voir un gigolo. Je ne sais pas d'ailleurs comment on appelle les gigolos japonais. Si quelqu'un sait... J'aurais dû m'enseigner, effectivement. Un geiko. Non, ce n'est pas un geiko. Ça, c'est un étranger. C'est un geisho. Je ne sais pas un geisho. Une geisha ou un geisho. En tout cas, il était très chaud, donc je pense. Il était très chaud, donc ça devait être un geisho. Mais c'est vrai que ce genre de scène, on ne les voit pas souvent dans ce genre de long-métrage. C'est vrai que ça surprend des petites notes comme ça, un petit peu décalées. surtout dans le cinéma d'animation, c'est une note qui est un petit peu décalée et qui est très adulte. Et à mon avis, il doit y avoir beaucoup d'enfants qui étaient dans la salle qui ont dû demander à leurs parents à la fin de la séance qui c'était le monsieur qui était déguisé en femme. C'est vrai. Et c'est vrai qu'on a eu du mal à le voir au début avant de l'entendre parler puisqu'il est vraiment déguisé comme une geisha et c'est au moment où on l'a entendu parler. C'est ça. Au début, il se fait passer à moitié pour une femme parce qu'il est avec notre homme. Et puis tout d'un coup, c'est ça, c'est ça, ouais. Mais c'est très surprenant. Ouais, bon voilà. Après, au niveau des thématiques, ce qui est assez intéressant, c'est surtout de voir qu'au fur et à mesure des tableaux, il y a des rapports à la religion qui sont peints. Alors il y en a un, je t'avoue, j'ai un peu du mal à le comprendre. C'est un moment quand on nous raconte l'histoire d'une dame qui fait des cauchemars à cause d'un tableau que Oeille n'aurait pas réussi à finir. Donc la fille de Okuzaï. Qu'elle n'aurait pas réussi à finir et donc résultat que ça dégagerait des cauchemars et que ça empêcherait la femme de dormir et que ça ferait sommer dans la folie. Et qu'en fait, le seul moyen de résoudre ça, en fait, c'est de terminer le tableau en peignant simplement une divinité sur le tableau. Voilà, mais je pense que la divinité agit comme une protection contre les monstres. Parce qu'apparemment, selon le film, les tableaux de Oeille sont tellement réalistes que même les monstres se mettent à sortir du tableau. Donc le seul moyen d'arrêter ces monstres, c'est d'apaiser l'ensemble, de mettre une divinité pour que les monstres restent à leur place, on va dire. C'est vrai qu'il y a souvent ce rapport à la divinité qui est évoqué dans le film, comme par exemple à un moment où quand elle se retrouve chez le gigolo, il y a carrément une divinité qui se trouve dans la pièce, qui est assez surprenant pour quelqu'un qui vend son corps. Mais c'est vrai qu'il y a des petites idées comme ça qui sont très bien amenées de la part du scénario et c'est assez surprenant. J'ai beaucoup de thématiques sur la mort, notamment, avec le peintre Okuzaï qui est quelqu'un qui refuse catégoriquement de mourir. Ce qu'il veut, c'est vivre jusqu'à 100 ans et continuer à peindre jusqu'au bout. Tout ce qu'il veut, c'est vraiment centré là-dessus. Et ce peintre, il a sa fille, il a une petite fille justement qui est aveugle. Et il a peur justement d'elle parce qu'elle est malade. Voilà, il a peur de la maladie et il ose rarement aller la voir. Voilà, c'est une des thématiques centrales. ça et le fait que que Miss Okuzaï soit vierge, qu'elle a rencontré le garçon et qu'elle peint des portraits érotiques qui ne dégagent rien puisqu'elle ne connaît pas du tout light ni la façon de procéder. Oui, c'est vrai et c'est très surprenant. Au niveau du graphisme, alors là, je pense qu'on va avoir plein de choses à dire de la part du graphisme de Keiichi qui a vraiment pondu une oeuvre qui est très 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 belle. Dès les premiers instants, on est tout de suite happé par la beauté assez lancinante du long métrage qui est vraiment très simple mais qui dégage beaucoup d'énergie. Il y a un joli mélange entre 2D et 3D je trouve tout au long du film qui dégage beaucoup de vitalité et puis évidemment, ça c'est le passage obligatoire mais il y a un très très beau rapport avec la peinture de Hokuza. Il y a 2-3 on va dire plans qui sont figés qui rendent hommage à sa peinture et c'est très intelligent de se produire. Des couleurs tombées enfin vraiment une animation vraiment digne de Ghibli on peut revenir à lui mais c'est c'était fantastique quoi. Non, non, mais c'est une vraie expérience il y a des plans à certains moments qui sont très très bien faits moi je pense à un plan où Oe et sa petite soeur se retrouvent à passer sous un portail on va dire à l'entrée d'un temple et c'est très simple le plan c'est simplement un panoramique qui passe sur le côté et qui les suit mais voilà il y a ce grand portail qui est en 3D et qui amène beaucoup de dynamisme à l'image et qui évite de simplement avoir une image fixe et on a vraiment la sensation d'avoir un panneau qui se dégage et j'ai trouvé ça très intelligent et t'as plein de petites idées comme ça qui sont très très bien faites t'as un rapport avec la nature qui est très très bien abordé dans le long métrage un rapport à la filiation aussi forcément toujours dans cette séquence là à un moment la soeur de OEI va se retrouver à jouer avec de la neige avec un petit garçon j'allais en parler un moment très émouvant d'ailleurs qui se passe dans la neige c'est ça la petite fille aveugle justement découvre la neige pour la première fois je pense que c'est oui c'est ça et voilà on va pas spoiler le film mais voilà il se passe il se passe 2-3 trucs qui sont vraiment très très jolis c'est très très simple mais voilà c'est tout c'est tout le mot c'est le seul mot qu'on retient à la fin du film c'est à dire très simple mais en même temps c'est puissant au niveau des émotions au niveau des sensations au niveau de la poésie au niveau du lyrisme il y a tellement de petites choses qui se dégagent de ce film qu'on ressort forcément touché par tout ce qu'on vient de voir et par tout ce qui voilà essayer de nous attendrir ou nous faire comprendre que ces personnages ce qu'ils veulent c'est simplement avancer et avoir un minimum de reconnaissance pas forcément une grande reconnaissance mais un minimum Koukouzaï recherchant toujours voilà à ce que sa peinture soit érigée en monument Mitsu Koukouzaï cherchant simplement soit à trouver l'amour soit à s'occuper de sa petite soeur soit à aider son père enfin voilà elle recherche juste des choses simples peut-être à devenir meilleur que son père des fois un petit peu alors ça tu vois j'ai pas réussi à le dégager du film j'ai pas réussi à savoir si c'est vraiment qu'elle avait j'ai surtout compris qu'il y a un problème de rivalité avec l'empoté oui 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 mais on sent aussi qu'elle limite souvent le travail de son père parce que justement elle en est fan et qu'elle aimerait pouvoir faire mieux je pense qu'il y a aussi quelque chose comme ça derrière moi j'ai eu moins de facilité à le dégager je trouvais que c'était moins évident c'est ça on va dire que moi je trouve il y a plus un rapport de pas vraiment un rapport de filiation mais il y a un rapport de respect on va dire entre le père et la fille qui va au delà de la rivalité c'est à dire que la fille étrangement épouse les mêmes traits que son père mais c'est plus par un automatisme de filiation parentale que par vraiment une envie de le dépasser ça que je trouve assez particulier c'est à dire que on le voit dans la première séquence elle en vient jusqu'à carrément arriver à copier le style de son père et à rattraper l'erreur qu'elle a faite la veille parce qu'elle a tellement de respect pour son père et pas forcément parce qu'elle veut le dépasser parce que si elle veut le dépasser elle aurait mis sa signature en bas du dessin alors elle n'aurait pas mis sa de son père c'est pour ça est-ce qu'on parle du père justement est-ce qu'on parle de sa personnalité qui est assez étrange on peut le dire parce que je pense que c'est le roi des mecs qui s'en bat les couilles un vieux excentrique je pense que ouais le roi des mecs qui s'en bat les couilles je pense que c'est vraiment bien résumé parce que c'est vrai que la plupart du temps on ne le voit pas faire grand chose en mi-dessin parce qu'il ne fait que dessiner et dès qu'il se passe autre chose autour de lui t'as l'impression ça lui passe à côté il y a un ouragan dans le studio tout s'envole lui comme ça il regarde non mais c'est même pas il regarde même pas il est en mode ah tiens il attend ça peut être bien que je veux et il le disait d'ailleurs au début on ne fait jamais le ménage on ne fait jamais la bouffe et quand c'est trop sale on déménage on va dans un autre endroit mais au final on les voit toujours dans le même endroit dans la même année ouais c'est ça mais le vent le vent nettoie la maison en fait mais c'est vrai t'as raison moi ce qui m'a joliment surpris c'était une des scènes sur la fin où il y en a un qui sort ce qui paraît il y a une prostituée qui picole comme un trou et je suis sûr qu'elle boit plus que toi et au cousin qui les regarde qui fait ridicule ridicule qui se retourne qui attrape son manteau et qui va avec non mais voilà c'est vrai que c'est des petites touches de poésie qui sont assez simples et voilà ça marche plutôt bien au niveau du doublage alors ça ça va aller vite parce qu'il n'y a pas forcément grand chose à en dire on retient 2-3 noms forcément à la fin du film on retient surtout on va dire les 2 doubleurs principaux qui sont les doubleurs de OEI et les doubleurs de Hokusai alors qui sont pour le doubleur de Hokusai c'est Wutaka Matsuhige et pour le doubleur de OEI c'est Han Watanabe je crois Oliakanyan de finition avec Ken Watanabe le gros japonais de Godzilla ça m'étonnerait c'est vrai c'est difficile de juger d'un doubleur japonais mais ils sont convaincants ils sont très convaincants et on va dire que c'est vrai qu'on va dire avec notre contexte occidental c'est un petit peu compliqué d'arriver à bien juger un doubleur japonais je pense qu'ils sont très bons je pense qu'en tout cas ils ont véhiculé des émotions ils font vraiment de leur mieux et ils le font très bien donc c'est ça a priori je pense qu'il n'y a pas grand chose à en dire après oui l'énorme problème c'est que forcément nous avec notre culture occidentale on a un peu la sensation qu'ils surjouent mais de leur côté c'est pas du surjeu c'est du jeu normal donc c'est pour ça c'est assez difficile à noter mais objectivement ils sont simples ils sont efficaces ils transmettent les émotions tu l'as dit c'est vraiment le film allez voir en VOST j'ai vu il y a des VF il y a des VF il y a une VF mais voilà elle doit être distribuée dans 10 salles en France sur les 30 mais voilà s'il y a vraiment un film ou un genre de film qu'il faut aller voir en VOST c'est vraiment les films d'animation puisque la VF ne retranscrira jamais aussi bien les émotions comme elles ont été pensées à la base ou comme elles ont été imaginées ouais complètement bon bilan Julien qu'est-ce que tu gardes de ce film je voulais juste rajouter un mot sur la musique oui c'est vrai que je ne sais pas qui c'est qui a composé la bande originale je ne sais pas qui a composé cette bande originale mais elle est géniale alors bizarrement c'est beaucoup de thèmes pendant tout le film japonisant très doux comme on s'imagine un thème japonais sauf au début et à la fin où on a un thème très rock et japonais en même temps qui rend incroyablement bien mais je ne m'y attendais pas du tout quand j'ai entendu les premières notes j'ai fait waouh je ne m'attendais pas du tout à ça c'est vrai que c'est surprenant en plus en sachant que ça se passe en 1814 on est forcément un peu étonné d'entendre du rock proche des Rolling Stones mais ça rendait vraiment bien alors le compositeur c'est Harumi Fouuki d'accord juste pour l'anecdote mais c'est vrai que tu as raison de le préciser c'est vrai que la bande originale est très bien bon alors bilan bilan une très bonne surprise je ne regrette pas je ne regrette pas d'être venu je ne regrette pas d'avoir vu ça et en plus vu qu'apparemment il est très mal distribué je pense qu'on sera peu à en parler peu à pousser des gens à le voir ou même à en dire du bien oui c'est ça des gens n'ont pas aimé c'est vrai que j'ai vu beaucoup de les notes sont assez mitigées sur le ciné en tout cas et sur internet c'est vrai qu'on a beaucoup de presse qui défendent le film mais étrangement il y en a énormément beaucoup qui pointent du doigt le côté trop simpliste en fait ce qu'ils trouvent simpliste c'est ce que nous on a trouvé poétique et touchant et pour eux c'est juste du classicisme et de la facilité dramatique ce qui est dommage d'ailleurs parce que c'est faux donc si vous vivez dans une des trois villes qui diffusent ce film je ne sais pas tenter le coup si vous êtes de tour déjà allez-y c'est encore à la fin mais oui Julien a raison allez voir ce film c'est un très joli film très élégant très simple qui dégage beaucoup d'émotions qui est très beau on ne l'a pas assez dit mais il est très beau il est très très beau sinon rabattez-vous sur une version éventuellement DVD Blu-ray qui pourrait sortir je pense je pense que ça va sortir et Rezoom à mon avis se chargeront très bien de le distribuer on va pouvoir le trouver je pense qu'il fera sûrement partie de ma collection c'est bien possible moi aussi peut-être même qu'il fera top partie moi de mon top 10 de fin d'année ça serait bien possible quasiment toujours un film d'animation japonais qui finit dans mon top 10 merci à toi Julien d'être venu pour cette vidéo on se retrouvera bientôt sur moi pour parler d'autres films il y a un terrain d'ici là je vais vous dire d'aller voir des films parce que c'est bien d'aller voir des films et on se retrouvera pour parler de films évidemment à plus ciao 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 ciao